Bonjour et bienvenue aux ateliers Malégol. Je suis Cathy. Aujourd'hui, je vous accueille dans notre showroom de Lagnon, donc changement de décor. Et aujourd'hui, je voulais rassurer les familles. Oui, c'est possible de cuisiner avec un enfant sur une cuisinière aga. Pour vous montrer ça, j'ai fait appel à ma petite nièce qui a 8 ans. Olivia, tu sors du placard ? C'est parti. On va cuisiner aujourd'hui des nano-fromages. On va faire des madeleines à la bretonne. Tu vas te cuisiner toi-même ton repas de ce midi. Et tu m'as promis qu'on ferait des bouchées au chocolat et la grenade. Ok, c'est parti. Avant de démarrer la cuisine, qu'est ce qu'on doit faire ? Se laver les mains. Clean. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 8 ans et je vais vous dire comment on fait des nano-fromages. Il nous faut déjà 500 g de farine, un yaourt grec et puis il nous faut 40 g d'huile de tournesol, une cuillère à café de sel fin, une cuillère à café de cassonade, un sachet de levure boulangère déshydratée, 220 g d'eau, 30 g de beurre et 12 portions de vache-cri. Alors, je vais mélanger tous mes ingrédients sauf la vache-cri et le beurre. Voilà, on les conservera pour la cuisson tout à l'heure. Le yaourt grec. Donc là, on va rabattre le roubaud. On va laisser battre pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, on débarrasse. Et ça, on aurait pu le faire à la main ? On aurait tout à fait pu le faire à la main, mais j'avais tellement envie qu'on fasse plein d'autres recettes aujourd'hui que je me suis dit que ça nous faisait gagner 10 minutes. Pendant ce temps-là, on peut commencer notre recette de boucher au chocolat. Boucher au chocolat. Avec Olivia, on a choisi de vous préparer des bouchers au chocolat à la grenade. C'est une délicieuse recette qui vient de ce livre d'Alexandra Beauvais, Cuisine et bien-être. Et c'est vraiment une recette très simple, bourmande et vraiment très simple à faire avec des enfants. Tu nous présentes les ingrédients ? Il nous faut du chocolat, des amandes, de la grenade, du pistache... Et après, c'est de l'herbe. Alors ici, j'ai choisi de la nette. On pourrait utiliser des petites plumes de fenouil, on pourrait utiliser du basilic, de la menthe... Toutes sortes de plantes. Voilà, exactement. Pour faire fondre le chocolat, il y a quelque chose d'exceptionnel sur une aga. Avec n'importe quelle cuisinière, il faudrait quoi ? Un bain-marine. Et voilà. Sauf qu'avec aga, même pas besoin. Donc là, tu vas mettre les pastilles de chocolat directement dans le petit cuisson. Et maintenant, tu vas aller positionner ça entre les deux couvercles. Et maintenant, on va torréfier nos amandes. Donc, j'ouvre le couvercle à fond. Je positionne mon film. Et c'est parti, vas-y. Voilà. Donc, on verse là-dedans. Allez, tu appuies de toutes tes forces, toutes tes forces. Voilà. Extra. Dis-donc, t'es costaud. Je pense que le chocolat, il est fondu. On peut le sortir. Impeccable. Impeccable. Regarde comme il est bien brillant. Alors, tu vas aller mettre les grenades dedans. On mélange. Tu verses ton sachet d'amandes et de pistaches concassées dedans. Tu viens envelopper tout ça. Et après, on va venir former les petites bouchées avec deux cuillères. On vient de mélanger notre chocolat fondu avec les graines de grenade et les amandes et les pistaches. Donc, je prends deux cuillères. Oui. Et puis après, je viens le déposer. Et en refroidissant, le chocolat va durcir et ça va faire comme le petit, voilà, comme le petit ciment. Voilà. Super. Et après, une fois que le petit rocher, il est formé, on va déposer une petite plume d'herbe. Donc là, c'est prêt. On n'a plus qu'à le laisser figer au réfrigérateur. Tu vois, maintenant, on va les mettre dans notre plat pour pouvoir les présenter, les faire goûter. Hop. Un petit aller-retour. Et maintenant, après nos pralines au chocolat et à la grenade, on a choisi de vous préparer des madeleines à la bretonne. Ça veut dire quoi à la bretonne ? Avec les coquilles Saint-Jacques. Alors, quand on a ramassé les coquilles, on a pris les plus petites qu'on a trouvées. On les a brossées vraiment énergiquement. Ensuite, un petit passage au lave-vaisselle. Ce qui fait que maintenant, on peut les beurrer. On va les beurrer généreusement pour avoir des madeleines toutes dorées. Il faut bien beurrer et surtout, n'oubliez pas, il faut très bien faire la partie la plus creuse de la coquille. Alors, pour pas qu'elles tombent dans le four, il faut prendre du papier aluminium, il faut le rouler et former un haut. Et vous mettez votre coquille dessus. Voilà, et la pâte ne débordera pas, ne coulera pas et on aura les madeleines. Les beaux coquilles Saint-Jacques. Alors, pour commencer nos madeleines à la bretonne, il faut commencer par le beurre. En Bretagne, on commence toujours par le beurre, tu as raison. Ici, ce sera du beurre fondu, 80 grammes suffiront. 2 œufs. Un sachet de levure chimique. De la farine. 130 grammes de farine. Du lait. Une cuillère à café. Du zeste de citron. Et du sucre. 60 grammes. On y va ? Parfait. Voilà, les œufs. On va mélanger avec le sucre. Donc, tu peux verser le sucre. Voilà. Alors, pour faire fondre le beurre, on fait exactement comme avec le chocolat tout à l'heure. Et donc, Olivia va maintenant pouvoir saisir le bol qui n'est pas chaud. Ça a juste chauffé par le fond. Donc, elle va prendre le bol et puis verser son beurre fondu sur sa préparation. Allez, vas-y Olivia. Et on remet en route le robot pour finir de mélanger. Maintenant que la pâte est faite, nous allons verser la pâte dans les coquilles. On vérifie que toutes les coquilles sont bien plates pour que la pâte ne déborde pas en gonflant. Et puis, ça y est, c'est parti. On enfourne. On choisit le four à pâtisser. Ici, c'est le four qui est en bas. On a ouvert en très grand le four. On a protégé les deux mains avec une double manique. Aga. Et c'était lui. Super ! Bravo ! Alors, Olivia nous a sorti les madeleines du four. Et puis, voilà. Donc, j'ai plus qu'à les retourner. Ça, comme la coquille est chaude, je préfère faire l'opération moi-même. Regardez-moi ça. On va mettre la pâte dans un saladier. La couvrir d'un torchon. Et la mettre tout près de notre aga. Parce qu'avec la douce chaleur de l'aga, ça va gonfler tout doucement pendant une heure et demie. Et après, on pourra s'occuper de former les nannes. Voilà ! Allez ! Par contre, j'en ai plein les doigts. Alors, on a fait gonfler notre pâte pendant une heure et demie sur la partie arrière de notre aga. Et maintenant, on va la débarrasser sur un peu de farine. Donc, vas-y. Tu mets une grosse poignée de farine. C'est bon. Ouh là, c'est beaucoup. Là, c'est beaucoup. Donc là, maintenant, tu vas faire avec moi. Tu farines un peu tes doigts. Et on va appuyer sur la pâte pour faire partir le gaz. Voilà. Là, c'est bien. Et on va faire des petites parts, tu vois, puisqu'on a envie d'avoir plusieurs nannes. On met le fromage fondu. Donc, c'est de la vache qui rit. Très bien. Et maintenant, on va rabattre, tu vois, sur le fromage. On replie. Il faut que ce soit bien recouvert, qu'on n'ait pas du fromage qui se sauve. Tu vois. Donc, hop. Et maintenant, tu écrases bien tout. Notre nannes au fromage est super prêt. On n'a plus qu'à le cuire sur notre plaque douce. Encore, ça suffit, là, la farine. Hop. Je vais toujours utiliser mon tissu siliconé, mais je pense qu'on pourrait essayer de les mettre directement sur la plaque. Et bien sûr, je vais refermer le couvercle et je vais le faire cuire deux minutes de chaque côté. Déjà, ça a bien gonflé. Waouh, super. Je vais le retourner. Magnifique, magnifique. Alors, le secret d'un nannes tout moelleux, c'est qu'au sortir de la cuisson, on le beurre légèrement. On va se le partager, regarde. Et voilà le résultat. Je goûte tout chaud, tout chaud. Alors, maintenant, Olivia va se préparer elle-même son repas de ce midi. J'ai acheté un petit dos de cabillaud qu'elle va paner. Ensuite, on va la snacker sur la plaque douce de droite sur notre agarre. Et ce qu'on va faire comme petits légumes d'accompagnement, ce sont des petites tomates cerises. Et puis, je lui ai proposé des petits spaghettis de courgettes. Mais elle m'a dit pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas des spaghettis de concombre. Elle préfère le concombre. Donc, c'est parti, on y va. Je te laisse faire. Tu essores un petit peu. Voilà. Maintenant, dans le jaune d'œuf, d'un côté et de l'autre. On aura plein les mains, mais ce n'est pas grave. Dernière phase. Ça y est. Yes. Dessus. Super. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est génial. On arrive sur une partie plus tendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire soulever le couvercle à un enfant, parce que cette poignée ressort, elle est vraiment faite pour ne pas transmettre la chaleur. S'il met bien sa main au milieu, il soulève le couvercle sans aucun souci à partir du moment où il est suffisamment grand pour aller à fond dans l'ouverture. Ensuite, toujours notre petite feuille de tissu siliconée. Et maintenant, on va aller redéposer notre poisson. Alors, on va laisser cuire le poisson d'un côté. Et quand on l'aura retourné, à ce moment-là, on viendra mettre les petites tomates et les spaghettis de compondre. On peut même fermer, pour accélérer le temps, on peut fermer le couvercle, le rabattre sur le poisson. Comme l'intérieur du couvercle est concave, il n'y a aucun souci de contact. Et voilà le résultat. C'est comme ça qu'on a un bon repas. Alors, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, Olivia vous a convaincu qu'une enfant de 8 ans était capable de cuisiner toute seule, sur une aga, bien sûr avec la surveillance d'un adulte, mais en tout cas en toute sécurité. Si vous voulez aller plus loin sur la découverte des cuisinières aga, je vous invite à regarder nos autres vidéos, à vous abonner à notre chaîne, évidemment, et éventuellement à venir à une démonstration sur Cuisinières Aga, que nous réalisons chaque mois, une fois à Rennes, une fois à l'Agnon. À bientôt à l'Agnon ou à Rennes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...